Jean-Marie Bockel, bonjour. Vous êtes président de la délégation des collectivités territoriales au Sénat. Elle travaille depuis plusieurs mois un rapport sur le développement des territoires ruraux et du rôle des collectivités locales dans ce développement. Ce rapport va être publié sous peu. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu peut-être les premières conclusions, les premières recommandations du rapport ? L'esprit du rapport, c'est qu'il y a des ruralités, des ruralités qui souffrent, qui sont confrontées au changement très profond, de nos sociétés, de nos territoires, un sentiment de déclassement de territoires à deux vitesses. Et puis il y a des territoires ruraux qui réussissent, qui arrivent à se mobiliser. Et en général, ces mobilisations, qu'elles soient économiques, liées à la préservation d'équipements de proximité et de services, eh bien cela passe par des territoires, cela passe par des entités intercommunales, des rapprochements de communes, des communautés nouvelles et des communes nouvelles. Et nous, nous avons souhaité faire des propositions qui, bien sûr, demandent à l'État territorial de davantage prendre en considération l'apport au pays de ces territoires ruraux. C'est également cela, l'identité française. Mais nous faisons également des propositions de méthode pour pouvoir mieux valoriser les atouts qui existent de ces territoires, pour renforcer également, et ça c'est peut-être un point original parmi d'autres, les solidarités entre les métropoles et les territoires ruraux alentours. Donc on essaie de faire un rapport sur les ruralités adaptées au monde d'aujourd'hui, qui n'est pas le monde d'il y a 30 ans. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple de ces recommandations que vous dites ? Un exemple, c'est de favoriser, voire même de rendre systématiques des partenariats clairs, précis, officialisés, validés également par l'État et les autres partenaires, les régions, etc., les départements, sur la relation entre les métropoles, plus généralement les grandes villes, et les territoires ruraux qui sont à côté. Donc nous ferons des propositions très précises, à partir des bonnes pratiques, car notre méthode, ce n'est pas d'inventer des choses, ce n'est pas de vouloir à tout prix des textes, c'est partir de bonnes pratiques que nous avons pu constater sur le terrain, exemple de Toulouse, pour ensuite faire au pouvoir public, au gouvernement, des propositions concrètes, de manière à pouvoir généraliser ces expérimentations. En ce qui concerne toujours le développement rural, plusieurs sénateurs ont appelé à la prorogation, jusqu'en 2021, du dispositif des zones de revitalisation rurales, ZRR. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce report ? Et surtout, pour vous, sur quelle échelle, quels critères devrait se faire l'identification de ces territoires les plus vulnérables, qui ont besoin d'avantages fiscaux, d'avantages économiques ? Je pense que cette prorogation est nécessaire. Ça pose aussi la question, d'ailleurs, des bourses-centres, et du travail que nous avons fait sur la nécessité de revitaliser, de revaloriser les commerces et les services, qui ont souvent vu une disparition accélérée. Et c'est le début de la fin, si on y prend garde. Donc, tout le travail que nous avons fait au Sénat, notamment le travail avec la délégation des entreprises sur cette question des bourses-centres, le travail qu'on va sortir sur les ruralités, tout ça permet au gouvernement de trouver des critères qu'il convient ensuite de discuter, de négocier avec les associations d'élus, y compris les maires ruraux, pour pouvoir établir, non pas d'en haut, mais en lien avec les territoires, les bons critères. L'État a, justement, fonctionné un peu dans un sens peut-être différent de l'habitude concernant la janda rurale. Il a demandé un rapport qui proposait 200 mesures. Il en a promis 173. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne manière d'avancer ? Écoutez, on fait avec ce qu'on a, au moins, d'abord, le travail qui a été fait. Nous, lors de notre colloque sur la ruralité, nous avons invité le sénateur Joli, qui a été un des copilotes de ce travail, pour l'écouter. Bon, ils ont fait un travail très complet. Et le gouvernement, par ses réponses, a marqué une attention. Et forcément, est rentré dans la démarche de manière détaillée. C'est une bonne chose. Ça évite de rester dans les généralités. Mais on ne peut pas en rester à une énumération, si utile soit-elle. À un moment donné, il faut faire des choix, établir des priorités. Ça, ça reste devant nous. Et notamment des choix accompagnés de moyens financiers ? Il en faut. Mais tout ne relève pas de moyens financiers nouveaux. Il peut y avoir aussi parfois de la mutualisation. Il peut y avoir aussi parfois des partenariats à établir, avec un certain nombre d'intervenants publics ou privés présents sur les territoires. Il peut y avoir aussi des démarches d'encouragement à certaines initiatives locales. Nous avons, par exemple, lors de notre colloque, reçu une présidente de communauté de communes très enthousiaste sur un travail qui a été fait, notamment sur les écoles. C'est un sujet lancinant, la fermeture de classe. Là, ils ont pris eux-mêmes l'initiative de voir quelles écoles il allait garder, quelles écoles ne seraient pas gardées, bien sûr, dans la proximité, avec la gestion de la mobilité, et tout ça en partenariat avec l'État pour dire, écoutez, à mon temps, à coût, en termes d'enseignants, etc., constant, on peut faire mieux. Et si on fait mieux, si en plus, vous nous aidez un peu, parce que vous aidez des gens qui innovent, eh bien, on fera quelque chose de formidable. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on peut aussi optimiser les moyens en laissant la place à une certaine créativité. Libérer les énergies dans le monde rural, les initiatives, c'est aussi ça.